Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo de tag. Alors c'est une grande première pour moi et je suis très très contente de le faire. C'est Marie de la chaîne If Mary Books qui m'a taguée il y a 2-3 semaines, donc je suis un petit peu à la bourre, pour faire le tag Extraordinary Means. Donc avant Marie, c'était Justine de la chaîne Fairy Neverland qui l'a lancée tout simplement en France. Donc je suis très très contente de le faire. Et je vais donc commencer par la première question qui est... Attention, j'ai mon petit bouquin. Je remontserai à mon abonnement internet pour un an pour une édition dédicacée et originale de l'auteur. Alors pour moi ça c'est une question super simple, donc ça commence bien. Car si je devais choisir, c'est sans conteste Les Liaisons Dangereuses de Chauderlo de Laclos. C'est pour moi... c'est mon livre préféré. Et c'est un chef-d'oeuvre. En plus c'est un très vieux très vieux livre. Donc j'imagine vraiment le bouquin, la vieille édition avec une petite dédicace. Pourquoi ce bouquin ? Parce que déjà c'est un bouquin épistolaire. Et c'est un genre qui, pas qu'il se perd, mais qui est très très peu vu. Même s'il y a eu, il n'y a pas longtemps, le club des éplucheurs de pommes de terre. Enfin je ne sais plus trop le titre à chaque fois. Mais c'est vraiment un bouquin, je peux le relire tous les ans. Tous les ans j'ai une façon différente de le voir en fonction des personnages, du parti pris. Donc sans conteste Les Liaisons Dangereuses. Alors, deuxième question. Alors, pour cette question, moi je choisirais George R. R. Martin. Donc l'auteur de la saga Le Trône de Fer. Tout simplement parce que ça fait, je ne sais pas combien d'années, que j'attends le sixième tome de la suite des aventures de tous nos personnages. Donc oui, en parallèle, effectivement, il y a la série de HBO. Mais la saison 5 s'est complètement décolérée de l'intrigue des bouquins. Donc moi j'en ai marre d'attendre. Vu que la série, de toute façon, ça ne suit plus du tout la trame. Je le torturerais tout simplement pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe ensuite. Et surtout, j'ai plein de questions sur les personnages féminins de son bouquin. Donc je pense que, moi en tout cas, je passerais un très bon moment, lui peut-être un peu moins. Après, si je con... Ah oui, pardon. Je me coltinerais des milliers d'heures de publicité si cela assurerait l'adaptation cinématographique par Hollywood 2. Alors, qu'est-ce que... Oui, pour moi, on reste dans la fantaisie. Ça serait la saga du sorceleur d'Andrei Sapowski. C'est une saga de fantaisie avec un sorceleur, Gérald de Rive. C'est un personnage super torturé, super sombre, dans un monde pareil, avec des gnomes, plein de créatures, plein de monstres. Il a une relation super compliquée avec Yennefer, qui est une sorcière. Il doit s'occuper de Ciri, une princesse, je crois. Enfin, c'est un univers super, super complet, super original. Il y a le moyen de faire des trucs tellement beaux visuellement que, pour moi, c'est sans conteste le bouquin, la saga, que j'adorerais voir au cinéma. Alors, la prochaine question, je ne lirais plus jamais de nouveaux livres si je pouvais vivre dans l'univers de celui-ci. Donc, bon, on va être logique, on ne va pas prendre un univers super dangereux. Ce n'est pas que je ne sois pas une aventurière, mais on ne sait jamais. Je dirais à la croisée des mondes de Pullman, parce que c'est vraiment un univers hyper complet de mémoire. Il y a trois tomes qui se passent dans trois univers différents. On suit les aventures de la jeune Lyra. Et pour moi, je crois que c'est vraiment la première saga de fantasy que j'ai lue, que j'ai adorée, que j'ai lue, relue et relue, avant d'être dégoûtée par le film qui en est sorti. De mémoire, vraiment de mémoire. Donc, si je dis des bêtises, ne me tapez pas. Le bouquin en plus, c'est sorti avant Harry Potter. Donc, pour moi, c'est logique de choisir celui-là, parce que j'ai lu Harry Potter en tout cas après. Et donc, pour moi, c'est l'univers à la croisée des mondes qui m'a donné envie de continuer toute cette passion littéraire. Donc, voilà, à la croisée des mondes de Pullman. Question numéro 5, qu'on approche de la fin, parce que c'est l'avant-dernière question. Je laisserai mon historique Google être dévoilée publiquement si je pouvais être meilleure amie avec cet auteur. Bon, déjà, mon historique Google n'est pas hyper passionnant. Donc, vous pouvez le découvrir, il n'y a pas de souci. Mais, pour répondre à la question, déjà, je choisirais un auteur français. Ça serait un peu plus simple pour communiquer. Et je pense que je choisirais un auteur du coup vivant. Et ça serait Samantha Bali. Parce que j'ai lu pas mal de ses bouquins récemment. Et je suis vraiment tombée sous le charme de son style, de ses personnages. En plus, elle a expliqué il n'y a pas très très longtemps que plusieurs de ses bouquins étaient liés. Donc, il y a une vraie curiosité qui est en train de se créer. Et ça serait un vrai plaisir de, je sais pas, prendre l'outil avec elle, qu'elle puisse me dévoiler les secrets de ses prochains romans. Peut-être lire quelques manuscrits. En tout cas, je pense que c'est une personne super intéressante à découvrir personnellement. Comme à travers ses bouquins. Et donc, dernière question. Et ça, c'est une question super girly. Oui, je donnerais tout ce que je possède si je pouvais sortir avec ce personnage dans la vraie vie. Il y en a tellement, tellement, tellement. Je sais que Marie avait fait un top 3. Moi, je vais quand même en choisir qu'un. Et je choisirais, je choisirais... Je sais que, je pense que beaucoup de choisiraient peut-être Bishop, de... Non, non, moi je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre Yann. Alors, je pense que personne ne va se souvenir de ce personnage. Yann, c'est le personnage principal masculin de Addict, de Jane Ryan. Et j'ai choisi ce personnage parce que c'est un peu le bad boy, brun, ténébreux, qui... Bon, tout le cliché, mais particulièrement parce que je pense que depuis qu'Adaptation a été lancée en tournage, on sait que c'est Dave Franco, le petit frère de James Franco, qui va le jouer. Qui le joue, parce qu'on a déjà vu les premières images de lui sur sa moto et tout. Et je suis complètement sous le charme. Voilà, je l'imaginais tellement comme ça que c'est un vrai bonheur de pouvoir voir ses photos. Et donc, voilà, je suis amoureuse de tout ce personnage. Et ça serait donc Yann de Addict. Voilà, c'est terminé. Encore merci à Marie pour ce tag. C'était super sympa à faire. C'est mon premier tag, donc n'hésitez pas à me taguer si vous avez envie. Moi, en tout cas, j'ai passé beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, à chercher mes réponses. J'espère à vous faire découvrir des oeuvres, des auteurs. C'est la partie la plus amusante. Maintenant, qui je vais taguer ? Je ne sais pas encore. Donc, je mettrai les tags et les liens sous les informations sous la vidéo. Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501